On change maintenant complètement de sujet, alors que le journal a analysé plus d'un million de constats d'infractions remis par le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, dans les trois dernières années pour identifier les lieux où il y a eu le plus de contraventions, ce qu'on appelle communément des trappes à tiquettes. Chaque point sur la carte que vous voyez représente au moins 350 infractions. Voyez, on vous donne des exemples des contraventions qui ont été reçues à ces endroits-là. Et là, c'est drôle de voir. Si vous-même, vous avez eu un constat d'infraction, c'est intéressant de voir si on est le seul ou pas à l'avoir eu à cet endroit-là. Voyez, c'est pour les piétons aussi. Dans le cas des piétons et des cyclistes, parce qu'il y a les deux, les lieux présentés sont ceux où les policiers ont remis plus de 50 tiquettes de 2021, donc à 2023. Pour en discuter avec nous, Éric Lamontagne, il est avocat spécialisé en défense d'infractions routières à Contraventions Experts. Bonjour, Maître Lamontagne. Bonjour. Est-ce que vous êtes étonné des données collectées par le journal et du portrait que s'adresse à Montréal? Non, je ne suis pas étonné. Actuellement, on est dans une situation où il y a énormément de circulation sur les routes, particulièrement à Montréal. Le contexte, je n'apprends rien en personne en disant que c'est très difficile déjà de circuler à Montréal avec tous les détours, avec les comptes, avec la construction. On rajoute à ça des véhicules qu'on ne voyait pas avant, exemple des trottinettes électriques, des vélos à moteur. Et il y a tout cet amalgame-là, autrement dit, se ramasse sur nos routes. Et les policiers, autrement dit, quand ils prennent le temps de faire certaines opérations, je n'ai aucune misère à croire qu'ils n'ont pas de problème à accumuler des contraventions comme c'est le cas. Dépendant, j'imagine, de la nature même de l'infraction, est-ce qu'on pourrait contester une contravention sur la base qu'elle a été donnée dans ce qu'on appelle une trappe à tiquette? C'est-à-dire que la première affaire, c'est de savoir qu'est-ce qu'une trappe à tiquette, parce que là, il faut faire attention. Les gens galvaudent beaucoup cette expression-là. Est-ce qu'une trappe à tiquette, c'est un endroit où les policiers font une opération alors qu'elle est illégale? Ce n'est pas ça. C'est un endroit, en fait, où les policiers se placent dans un contexte où il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles de se faire arrêter, que ce soit, par exemple, un endroit où on a des zones de vitesse qui changent, autrement dit, ça passe des fois de 90 à 50. Et il y a d'autres situations, comme on a vu dans le journal, où les policiers font des opérations cellulaires à des endroits où ils ont une très, très bonne vision. Dans ce contexte-là, quand les gens se font arrêter, bien, ils ont souvent l'impression qu'ils ont été victimes des quotas qui se sont faits, que le policier devait remplir un certain quota. C'était sorti dans les médias il y a quelques années. Évidemment, ça a frappé l'imaginaire des gens qui se sont dit « Je me suis fait arrêter, j'ai été victime, autrement dit, d'un quota, d'une trappe à tiquette. » Bien, c'est juste des endroits, autrement dit, la plupart du temps, où il y a énormément de monde et où ce que les gens, autrement dit, peuvent être distraits. Mais maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose, je répète le contexte, si les policiers décident de faire une opération policière, ils ont la responsabilité de déterminer que l'endroit où ils sont donne tous les accès nécessaires à la signalisation pour les gens. Oui, oui, oui. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une défense comme telle. Même si on dit « il s'est mis en bas de la côte, tout le monde roule un peu plus vite », notre obligation, c'est de rouler ce qu'on est supposé de rouler. C'est ce que vous me dites, ce n'est pas une défense. Bien, c'est sûr qu'ultimement, vous allez vous faire répondre par les policiers que, exemple, si vous respectez le cas de la sécurité routière, vous n'aurez pas de contravention. Ça, c'est toujours vrai. Oui, ça, c'est sûr et certain. Sauf qu'il y a parfois des contextes, je donne un exemple, quelqu'un qui va arriver à Montréal, qui va conduire un véhicule, n'aura pas simplement qu'à se concentrer à ce qui se passe devant lui, mais tout alentour de lui. On a des vélos qui risquent de passer, on a des piétons qui passent parfois sur les lumières rouges, les cyclistes, des fois, qui ne respectent pas le cas de la sécurité routière. Tout ça mis ensemble, ça devient un amalgame où on doit absolument être très, très concentré quand on conduit. Et à l'époque actuelle où on est dans une situation où il y a énormément de technologies qui s'amènent dans les véhicules et dans nos vies, ça devient encore plus compliqué. Je pense, entre autres, à l'accusation, pas l'accusation, mais l'infraction de cellulaire au volant. C'est une attraction qui est encore en train d'être interprétée par les tribunaux, au point même qu'il y a un règlement qui est sorti sur la distraction au volant. L'année passée, au mois de juin 2023, si je ne m'abuse, et qui vient préciser certaines choses qu'on peut faire et ne peut pas faire, tellement ce n'est pas évident à la lecture même de l'article. Mais rapidement, sur quelle base, justement, vous contestez pour vos clients certaines contraventions qui sont données? Est-ce que vous avez un bon taux de succès en contestant? Bien, évidemment. C'est sûr que nous avons beaucoup d'expérience, si vous faites référence à Contraventions experts, dans le contexte qu'on essaie de regarder le plus possible. C'est, premièrement, il y a un certain niveau d'éducation à faire avec les gens qu'on reçoit qui sont souvent frustrés d'avoir reçu une contravention. Il faut déterminer, est-ce que le policier était dans un contexte, vraiment, où il s'est mis à un endroit où quelqu'un n'avait pas accès à la signalisation, ou si c'est vraiment la personne qui a eu une distraction, qui a commis l'infraction et qui a été fâchée de se faire arrêter. Mais la plupart du temps, quand on réussit à déterminer où était positionné le policier, de quoi a l'air la signalisation à cet endroit-là, on est en mesure vraiment de savoir si c'est une contravention qui a été mise de bon droit. Maître Lamontagne, merci d'avoir été là. Au revoir. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada